Bonjour à tous amis du comptoir, on se retrouve aujourd'hui pour parler news et on part directement chez Atari qui annonce officiellement la sortie de la VCS, une sorte d'hybride entre console et PC. Elle est basée sur un système Linux et sera accompagnée de puces de chez AMD. Pour les specs, rien de dévoilé mais on sait par exemple qu'elle supportera la 4K 60fps, le wifi, le bluetooth ou encore l'usb 3.0. Alors cette VCS tire ses lignes de la célèbre Atari 2600 et comportera une centaine de jeux de son aîné. Les précommandes devraient débuter fin mai et on parle d'un tarif de 250 à 300$ ou 199$ pour les chanceux qui auront contribué à la campagne participative. On continue avec de la mémoire et notamment la DDR5 qui n'est pas prévue pour nos PC avant 2019 et 2020. Mais le développement continue puisque Micron et Cadence ont présenté conjointement leur premier sample de 1Go. Alors voilà on a une gravure en 7nm, on a une consommation qui est assez faible. On a notamment des performances qui sont bien meilleures que nos meilleures puces DDR4 du moment. On va attendre que le GDEC se penche d'ici l'été 2018 sur son cas et donne son aval. On part du côté de chez Intel avec le Z390 puisque Blue Chip nous annonce que son apparition devait arriver au troisième trimestre 2018. Alors à la base c'était compatible Canon Lake, donc la future génération de processeurs. Mais finalement Supermicro a réussi à faire tourner à 8700K donc la compatibilité Coffee Lake serait aussi de la partie. Un petit peu étonnant vu la politique habituelle de chez Intel. Et pour terminer on va parler boîtier avec la sortie du Spec 05 de chez Corsair. Donc le tout nouveau boîtier qui est destiné à l'entrée de gamme. Il vous coûtera à peine plus de 50€. Il mélange acier et plastique avec une porte latérale en acrylique et un 120mm de fourni d'origine. On pourra bien évidemment lui en rajouter d'autres, 120, 140. On pourra aussi avoir des compatibilités watercooling. On verra ensemble si ce boîtier peut tout simplement se confronter au meilleur du marché. On verra ensemble si ce boîtier peut tout simplement se confronter au meilleur du marché.